Une petite claque, ça ne va quand même pas le tuer. Après tout, peut-être que vous aussi, vous avez eu des fessées et que vous vous dites que vous n'en êtes pas sorti si mal et que ça ne vous a pas traumatisé. Alors moi, j'aimerais revenir sur ce débat qui ne devrait plus en être un dans cette nouvelle vidéo. Alors si ça vous intéresse, retrouvez-moi. C'est tout de suite et maintenant. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Je constate, mais avec désolation en fait, que le débat sur les châtiments corporels, une petite tape sur les fesses, une petite fessée, eh bien, ça ne fait de mal à personne. Et en fait, je voudrais revenir là-dessus parce que vraiment, moi, ça me touche profondément de voir que les châtiments corporels sont encore un débat en France au XXIe siècle. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, dans les années 70-80, les violences faites aux femmes ont été mises en lumière par les mouvements féministes de l'époque. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on avait le droit de taper sa femme à condition de ne pas la tuer. Il faut savoir que sous Napoléon et donc au XIXe siècle, on n'est plus très loin de notre époque, encore une fois, les hommes avaient droit et pouvoir de corriger leurs épouses. C'est comme ça qu'on disait, de corriger leurs épouses sous certaines conditions. Mais ils avaient le droit. Il n'y a pas encore si longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles ne pouvaient pas avorter, elles n'héritaient pas de la même manière. Et en fait, aujourd'hui, on est choqués quand on entend des choses pareilles. Il faut savoir qu'au XXIe siècle, il y a encore des pays dans lesquels les femmes peuvent être frappées par leur mari et qu'on trouve ça normal. Donc, si je vous dis tout ça, parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, c'est parce que si vous trouvez encore que c'est normal de mettre une petite fessée ou d'utiliser les châtiments corporels vis-à-vis de votre enfant, dites-vous que les générations à venir, et que déjà des personnes actuellement, ne trouvent, elles, pas ça normal du tout. Et que dans quelques années, on nous regardera et on nous jugera durement en disant « Mais comment ont-ils pu faire une chose pareille ? » De la même façon qu'aujourd'hui, on se dit « Mais comment on a pu autoriser les hommes à avoir autant de pouvoir sur les femmes ? Et comment on a pu autoriser les hommes à châtier leur épouse ? » Eh bien, c'est pareil, c'est juste une histoire de conscience. Donc voilà, une fois que j'ai dit ça, je vous propose de télécharger votre cadeau et on va voir ensemble maintenant, en fait, quelles sont les conséquences des fessées sur vos enfants. J'en ai répertorié quatre principales et donc on va tout de suite voir la première. Des tas d'études ont été faites aujourd'hui grâce aux neurosciences, grâce au progrès de la médecine et à la façon dont on peut étudier le cerveau. On sait exactement quel est l'impact des châtiments corporels dans la vie d'un enfant. Premièrement, ça perturbe le développement cérébral et psychologique de votre enfant. Alors oui, on a l'impression que ça ne laisse pas de traces moi-même. J'ai eu des parents violents. Et quand on me voit, on peut se dire « Non mais finalement, tout va bien. » Eh bien non, tout ne va pas bien. Il y a eu des séquelles. Et j'ai travaillé pendant des années. Je continue à travailler sur des blessures que je n'aurais peut-être pas si j'avais eu une autre enfance. Et j'ai envie de dire aussi que je suis une exception. La plupart des gens qui ont eu mon enfance ne s'en sortent pas de la même manière. C'est une minorité. Donc c'est une chance qu'ont certains enfants d'arriver à être équilibrés malgré les scories du passé. Mais ce n'est pas la majorité. La grande majorité va avoir des séquelles et des séquelles lourdes. Deuxième conséquence, les enfants qui ont été maltraités. Et quand je dis maltraités, alors oui, certains parents peuvent se dire « Oui, mais une petite fessée, c'est autant humiliant qu'une grosse baffe. » Effectivement, si vous avez tabassé vos enfants, c'est pire que si on a eu juste une petite tape sur les fesses ou sur les mains ou une petite claque. Oui, c'est sûr que... Mais dans le cerveau de votre enfant, c'est pareil, c'est très violent. On sait aujourd'hui que les cris ont quasiment le même impact que les châtiments corporels. Donc, si des cris arrivent à perturber l'équilibre psychologique et émotionnel de votre enfant, alors imaginez-vous quand il y a un acte physique. C'est humiliant. L'enfant ressent de la honte. Et puis, est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens ? C'est ça la question. Est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens d'obtenir ce qu'on veut ? Et qu'est-ce que ça vient dire de nous ? Ça, c'est la vraie question. La deuxième conséquence, c'est que ça va exposer ces enfants-là à des risques plus facilement. On sait que les enfants qui ont subi des châtiments corporels et des maltraitances, quelles qu'elles soient, qu'elles soient psychologiques ou physiques, vont avoir des conduites à risque, drogue, alcool, sexe, etc., plus facilement que les autres. C'est prouvé et c'est l'objet d'études très sérieuses. Troisième conséquence, ces enfants-là vont être davantage en essai scolaire ou dans des situations de marginalisation. Il va y avoir aussi, par exemple, gothique, vous voyez, ce mouvement gothique, qui n'est pas très méchant, mais certains l'ont poussé à l'extrême, évidemment, l'anorexie, ils vont être plus sujets à être harcelés à l'école, etc., etc. Et enfin, le quatrième et non des moindres, c'est que la majorité de ces enfants vont devenir des bourreaux à leur tour. Ça veut dire que quand on a injecté dans l'ADN de son enfant que pour régler une difficulté, eh bien, on utilisait la violence, qu'est-ce qu'on lui enseigne en tant que parent ? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants ? Est-ce qu'on participe à un monde plus beau ? Est-ce qu'on participe à plus de bienveillance ? Et s'il y a encore des guerres et des conflits, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des enfants qui ont appris dans l'enfance des parents, de ceux qui devaient les éducter, que quand on avait un problème avec quelque chose ou quelqu'un, eh bien, on le réglait avec de la violence. Alors oui, c'est vrai que ça ne tue pas. Oui, il y en a que ça tue quand même. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les chiffres de la maltraitance me donnent des frissons dans le dos. Ce sont des milliers d'enfants qui meurent chaque jour dans le monde. Moi, je trouve qu'il ne faut pas minimiser les choses. Alors, est-ce qu'il faut condamner et juger les parents ? Non. Non, il faut les éduquer. Et si je fais autant de vidéos sur cette chaîne, c'est justement pour donner d'autres ressources. Et si je fais ce métier et que j'accompagne les parents, c'est justement pour leur montrer qu'ils ont d'autres outils que les cris ou la violence pour gérer les conflits du quotidien. Parce que le problème ne se trouve jamais chez votre enfant. Il se trouve toujours en vous, en votre capacité à savoir gérer autrement qu'en utilisant ça parce que vous ne savez pas faire autrement à ce moment-là. Mais si vous ne savez pas, vous pouvez quand même apprendre. J'espère sincèrement et du fond du cœur que cette vidéo va aider des parents qui pouvaient avoir une autre vision des châtiments corporels et qui vont pouvoir peut-être changer ça. En tout cas, c'est le but de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, c'est le moment de me le dire. Si vous voulez encourager et participer avec moi à cette cause qui me tient tellement à cœur, abonnez-vous. C'est ce que vous pouvez faire de mieux pour moi et pour cette communauté. Cliquez la cloche pour être avisé de mes futures publications. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Partagez-la à grande échelle. Je vous retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.